Alors dans la dernière vidéo, on a bien vu qu'on pouvait calculer un produit vectoriel, que ce n'était pas si compliqué que ça, et on avait bien compris qu'il fallait d'abord calculer l'amplitude, puis on trouvait le sens et la direction avec la règle de la main droite. Alors maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus loin et peut-être de développer une petite intuition par rapport à ça. Et pour ça, là on a calculé A vectoriel B, et bien à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand on calcule B vectoriel A ? Et bien pour faire ça, on va commencer par effacer un petit peu les choses qui se trouvent là, pour faire un petit peu de place, et on va refaire un dessin. Alors tu vois, si j'écris maintenant en jaune, je dis que finalement, si je réécris cette expression-là en plus petit, et bien B vectoriel A, ça va être la norme de B fois la norme de A fois le sinus θ, qui est toujours le même, fois N. Et alors là, tu me dis, ah ben, ça va être la même chose. Et bien attention, c'est pas la même chose, et c'est pas la même chose à un détail près, que effectivement, tout ça, on est d'accord, ça va être la même chose, parce que la norme de B fois la norme de A, ou la norme de A fois la norme de B, c'est la même chose, c'est commutatif. Mais là, ce qui va changer, c'est justement la façon dont on va appliquer la règle de la main droite. Donc on va le faire ensemble. Donc je refais un petit dessin ici, ici j'ai A, ici j'ai B, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est mon dessin en 2D. Maintenant, je refais mon petit dessin ici en 3D. Donc je fais mon petit dessin en 3D, donc j'ai A, comme ça, et j'ai B, qui est comme ça, qui a l'air un peu plus en biais, dans mon plan, comme ça. Et bien, la direction, c'est toujours celle qu'on avait dit, comme ça. Il n'y a pas de raison, je vais prendre du orange, il n'y a pas de raison que ça change. Tac, 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 comme ça. Et maintenant, pour appliquer la règle des 3 doigts, accroche-toi, parce que là, il faut avoir le poignet un petit peu souple. Je le conçois, mais tu verras qu'après, tu n'as pas besoin de faire exactement au bon endroit. Il faut juste que ça pointe à peu près comme il faut. Alors là, tu vois, on met le pouce au niveau du premier vecteur, mais je vais commencer par dessiner l'index, parce que pour moi, c'est plus facile. Et alors, ça me fait penser, en le disant, là, en fait, tu vois, j'ai dit règle des 3 doigts, et c'est exactement la même chose que la règle de la main droite. Sauf que c'est vrai que finalement, c'est mieux que tu retiennes règle de la main droite, comme ça, tu te souviens que c'est la main droite qu'il faut utiliser. Mais on peut dire des deux façons, règle de la main droite ou règle des 3 doigts, ça veut dire la même chose. Donc si tu te souviens, pouce sur le premier vecteur, index sur le deuxième, et le majeur te donne la direction du produit vectorial des deux premiers. Donc l'index, il se trouve ici, comme ça. Donc là, c'est ton poignet. Et ici, c'est ton pouce, qui est, tu vois, de l'autre côté. Donc là, l'index. Et quand tu tends le majeur, eh bien, en fait, il vient là. Et là, tu as tes deux autres doigts. Alors, il faut tordre un peu la main. Je reconnais que c'est un peu compliqué, mais si tu essayes, tu vois bien qu'en fait, tu dois tordre ton bras dans l'autre sens, et qu'en fait, ça te donne bien la direction vers le bas. Donc si je réécris ici, là, c'est bien le pouce. Là, c'est l'index. Et là, c'est le majeur. Et donc, tu vois qu'en fait, la différence, c'est que finalement, on va trouver un vecteur qui pointe vers le bas. Donc si je le définis ici, d'après ce qu'on a dit sur les notations qu'on a définies tout à l'heure, eh bien, j'aurai un vecteur comme ça. Donc ça, c'est B vectoriel A. Et la norme, tu peux la recalculer, mais c'est exactement la même, c'est 25. Donc on voit bien que finalement, entre A vectoriel B et B vectoriel A, eh bien, la norme est exactement la même, mais ce qui va changer, c'est juste le sens. La norme et la direction sont la même, mais dans le cas de B vectoriel A, il va pointer vers le bas comme ça, alors que dans le cas de A vectoriel B, il va pointer comme ça. Donc tu vois, c'est vraiment un point important, parce que des fois, quand on regarde l'expression, c'est un petit peu caché, on ne le voit pas. Mais il faut garder à l'esprit que le sens dans lequel tu fais le produit vectoriel, il est extrêmement important, parce qu'il va dépendre du sens dans lequel va pointer le vecteur résultat du produit vectoriel. Alors on va essayer de continuer à développer un petit peu ton intuition par rapport à tout ça, parce qu'on s'en sert dans des cas comme par exemple les électrons qui font des choses, ou les couples, ou quand on évolue dans un champ magnétique extrêmement fort, mais finalement dans notre quotidien, nous, on n'a pas souvent affaire à des choses comme ça. Donc tu vois, c'est une partie de la physique qui est un peu difficile à ressentir. Ce n'est pas par exemple quand tu fais de la mécanique des fluides, tu as ouvert un robinet, tu as fait couler de l'eau, tu as une façon un peu de te visualiser tout ça. Ou même quand on fait des forces, quand je te dis si tu prends un objet par terre et que tu le pousses, que je te dis qu'il y a de la friction, ça te semble logique, parce que tu te rends bien compte que ça ne glisse pas juste, etc. Enfin bon, tout ça pour dire que vraiment c'est quelque chose où c'est normal de ne pas avoir beaucoup d'intuition, et que finalement c'est en faisant des petits exercices et en essayant de comprendre que ça vient. Et maintenant ce qu'on va faire, on va réécrire la définition déjà. Donc on a dit que la définition... Alors si je dis que c'est... Donc je vais reprendre les deux mêmes vecteurs, comme ça on n'est pas perturbé. On a A ici, et on avait B qui était environ comme ça. Et donc j'ai dit que... Ah, on va reprendre A vectoriel B cette fois-ci. Donc A vectoriel B, et bien c'est norme de A fois norme de B fois sinus θ, donc là j'ai θ, fois le fameux vecteur N, unitaire, etc. Donc on a vu que dans ce cas-là, il pointait vers le haut. Et maintenant je vais essayer de t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce sinus θ. Ah oui, tu peux te demander... Est-ce qu'il y a une façon... Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire tout ça, ou est-ce qu'on applique juste la formule parce qu'on nous a dit que c'était comme ça ? Et bien en fait, oui, il y a une raison à ça. Et donc c'est ce que je vais essayer de te montrer dès maintenant. Alors tu vois qu'en fait, dans un premier cas, on va prendre ça... On va considérer par exemple que A vectoriel B... Et bien je peux l'écrire comme ça. Je peux dire que c'est norme de A fois norme de B sinus θ fois N. Donc tu vois finalement, je considère tout ça comme une entité qui va bien ensemble. Et je me demande dans mon problème, et bien qu'est-ce que ça représente B sinus θ. Alors pour faire ça, d'abord on va le faire de manière... Enfin comme si on ne savait pas la solution, si tu veux, on va chercher ensemble. Donc je sais que si je... Donc j'ai θ ici, et je veux faire apparaître B, un rapport entre B sinus θ. Et bien en fait, je vois que je peux tracer un vecteur... Où finalement, B, et bien c'est l'hypoténuse. Et donc si maintenant j'écris sinus θ en fonction de B, je vois que sinus θ, ça va être le côté opposé. Donc je peux l'appeler O, par exemple. Ça va être O sur B. Et du coup, ça me donne que B sinus θ... Donc tu vois, si je mets juste B, on va dire que c'est la norme de B. Et bien c'est égal à O. Donc je vois qu'en fait, B sinus θ, et bien c'est ça. C'est B sinus θ. Et là, et bien moi je connais la solution, donc je te le dis, c'est en fait, ça c'est rien d'autre que la projection du vecteur B sur la direction A. Alors, pour voir un petit peu mieux ce que c'est, on dessine ici, tu vois, ça c'est la direction du vecteur A. Et donc je vois bien que finalement, si je projette mon vecteur B, et bien j'obtiens ici cette distance-là. Et une autre façon de voir les choses, un petit peu plus intéressante encore, c'est que finalement, et bien c'est la composante du vecteur B perpendiculaire au vecteur A. Et c'est ça nous qu'on cherchait, B sinus θ. Donc là je peux l'écrire même comme ça, vu que c'est un vecteur. Et bien ce que ça veut dire, le produit vectoriel, ça veut dire que je prends les composantes des vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, et que je les multiplie de manière à avoir un troisième vecteur qui est perpendiculaire aux deux premiers. Alors ça te semble compliqué, mais tu vois, ça ne l'est pas, c'est logique. C'est-à-dire que je prends un vecteur ici, je cherche, je veux le multiplier par un autre vecteur, et je me demande quelle est la composante de ce vecteur perpendiculaire au premier. Donc je trouve que c'est ça. Et ensuite, je multiplie ça par ça, et là tu vois que le sinus de cet angle-là est bien niveau 1, vu que c'est sinus de 90 degrés. Et à ce moment-là, j'ai juste norme de A fois norme de B, et je fais ma règle des trois doigts pour trouver la direction. Et alors maintenant, pour s'entraîner, on va faire la même chose, mais avec, en prenant l'autre configuration. Donc je dis toujours que A vectoriel B, et bien cette fois-ci ça va être norme de B fois norme de A sinus θ fois N. Et alors maintenant, comme on connaît l'astuce, on va y aller directement. Donc je redécide mon dessin ici, donc j'ai A, comme ça, et j'ai B, comme ça. Et donc j'ai dit que ce qu'il fallait chercher finalement, et bien c'était la composante, que ça, ça représentait la composante perpendiculaire, de A perpendiculaire à B. Donc comme tout à l'heure, je trace la direction de B, puisque c'est ça qui va me permettre de trouver facilement la composante. Donc elle est comme ça, et je vois que maintenant, et bien si je cherche la composante de A qui est perpendiculaire à la direction de B, et bien ça va être cette distance-là. Hop, comme ça. Donc je vois que ça revient à la même chose, c'est-à-dire que c'est la projection de A sur B, si tu préfères. Mais donc voilà, donc A sinus θ, dans ce cas-là, avec θ qui est ici, et bien c'est la composante du vecteur A perpendiculaire à la direction de B. Donc tu vois, tu n'es pas obligé de faire tout ça à chaque fois, parce que c'est un peu compliqué. Mais ça te permet de comprendre que c'est plutôt logique, en fait, comme à faire. Et que si tu multiplies deux vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux, et bien finalement, tu vois que le sinus donne 1, et tu obtiens juste une norme de l'un fois une norme de l'autre, et que la règle des trois doigts te donne la direction et le sens. Donc j'espère que ça ne t'a pas embrouillé, et que tu as compris que c'était quand même une définition assez logique, de certaine façon. Et dans la prochaine vidéo, on va voir plein d'applications à ce sujet, en électromagnétisme, au niveau des couples, etc. Et donc tu verras que tout ça va devenir encore plus intéressant.